Amélioration et contrôle de la qualité du réseau MTN Bénin, c'est l'objectif de cette rencontre des responsables de l'opérateur GSM avec la presse. Ils expliquent aux hommes des médias l'évolution qu'a connue le réseau MTN et les performances qu'il a réalisées entre 2015 et 2017. En 2015, la CEP a fait un audit dans certaines localités du Bénin, où sur les localités MTN n'était pas conforme dans 10 localités. En 2017, le même audit a été fait, où seulement deux localités ne sont pas conformes. Donc on a amélioré de 10 localités à 2 localités. Pour satisfaire un peu plus ses clients, l'opérateur GSM prévoit plusieurs investissements pour l'année 2017. En 2015, nous avons investi près de 15 milliards de francs CFA et cela a évolué. En 2016, la différence est nette. Nous sommes allés à près de 29 milliards. Et pareil pour l'année 2017. Cette augmentation d'investissement, c'est pour améliorer la qualité du service. MTN a pour but d'améliorer sa qualité pour le bonheur de ses clients. Autre sujet abordé lors de cette conférence de presse, les récents reproches de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste au Bénin, à CEP Bénin, contre MTN, en ce qui concerne la qualité des communications dans certaines localités. La compagnie de téléphonie mobile dit avoir corrigé le tir. Après l'audit, nous sommes allés dans les localités. Nous avons fait des tests. Vous avez vu que les indicateurs de performance sont bien respectés dans les localités de Koumé et de Tangueta. Les responsables de MTN Bénin réaffirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour garantir une bonne qualité du réseau à la population béninoise. Merci.